Bonjour, alors nous voici donc arrivés dans le chapitre 11 qui traite l'avenir d'Israël. Et nous allons nous concentrer sur les versets de 1 à 10, où Paul nous fait voir l'avenir d'Israël et des nations dans le plan de Dieu avec deux constats. 1. L'incrédulité récurrente d'Israël et en 2. C'est la partie du peuple élu qui rejette le salut en Jésus-Christ, et bien elle est mise de côté et s'attire le châtiment divin. D'où la question, Dieu aurait-il définitivement fait une croix sur son peuple puisque la plupart des Israélites n'ont pas cru ? A-t-il rejeté son peuple ? Alors on va essayer de décortiquer le texte en trois points. Dieu n'a pas rejeté totalement son peuple, l'abandon d'Israël n'est pas complet, il y a un résidu, et le troisième point, c'est le jugement de Dieu. Alors commençons par « Dieu n'a pas rejeté son peuple ». La réponse de Paul est claire. « Assurément pas. Impossible, nous dit-il. » Et dans sa réponse, il fait allusion à deux citations de l'Ancien Testament qui sont 1 Samuel 12, 22, alors je cite « Il a plu à l'éternel de faire de vous un grand peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. » Et il y a aussi le psaume 94, 14, alors je cite « Jamais l'éternel ne délaissera son peuple, il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. » Il existe bien d'autres passages dans l'Ancien Testament qui déclarent que « Jamais, non, grand jamais, ne sera aboli la relation privilégiée de l'éternel avec Israël. » L'apôtre ensuite explique que les Juifs n'ont pas tous rejeté le message du salut, et que Dieu n'a pas totalement abandonné son peuple. En effet, Paul est un Israélite, pur jus, on va dire, et dans son zèle pour Dieu, il avait persécuté et contraint les croyants à blasphémer. Il avait été lui-même un blasphémateur et un persécuteur, et donc, si Dieu avait rejeté son peuple terrestre, le jugement aurait dû l'atteindre, lui, en premier. Alors, je passe au deuxième point. Cet abandon n'est pas complet, il y a un résidu. L'apôtre précise qu'il n'est pas le seul à être sous la grâce de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Temps, Dieu avait agi de la même manière, et Paul nous cite l'exemple de Élie, qui, complètement découragé dans sa grotte, croyaient que Dieu avait abandonné son peuple et qu'il était demeuré le seul adorateur persécuté de l'Éternel. Eh bien non ! Dieu, pardon, s'était réservé lui-même, pour lui-même, sept mille hommes qui, eux, n'avaient pas fléchi devant les idoles. Ce résidu a été choisi librement dans sa grâce. Relisez le verset 6. Les Juifs, incrédules, cherchent à être justes devant Dieu, sur la base de leur accomplissement, mais ils ont été rejetés. Seuls les élus que Dieu a choisis acceptent sa grâce et font partie de son peuple. Malgré les actions des hommes, dans sa grâce, Dieu exerce sa souveraineté et le principe d'élection. Alors, le troisième point. C'est le jugement de Dieu. En verset 7 à 10, que se passe-t-il donc pour la majorité du peuple d'Israël ? Eh bien, c'est qu'elle n'a pas obtenu les biens messianiques. Alors pourquoi ? Parce que ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seul, ceux que Dieu a choisi l'ont obtenu. Les autres, eh bien, ils ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité et il en est ainsi jusqu'à ce jour. Alors, comment comprendre ça ? Cela correspond à une sanction divine contre le péché qui ne fait que confirmer l'obstination d'où font déjà preuve les personnes ainsi frappées. Je m'explique. Dans son jugement, Dieu retire la capacité d'entendre, de voir et de se détourner du péché afin que les hommes, eh bien, subissent les conséquences de leur rébellion. Vous me suivez ? Car, résister au Seigneur, c'est en quelque sorte lui dire « Laisse-moi seul ». Comme Dieu est présent toujours et partout, il peut répondre à cette demande en nous rendant moins sensibles, plus endurcis vis-à-vis de lui. Les derniers versets de l'étude décrivent le jugement qui frappe les cœurs insensibles et où toutes les occasions de se réjouir, eh bien, vont se transformer en détresse. Relisez ce que prédit Esaïe dans chapitre 6, verset 9-13. Et aussi ce que dit David dans le psaume 69, de 23 à 26, et qui a déjà commencé à s'accomplir au début de notre ère, quand les Romains ont détruit Jérusalem, ont exterminé ou vendu les Juifs. Il y a eu ensuite l'antisémitisme du Moyen-Âge, le fascisme, les massacres et pillages des Juifs, les prodromes, l'Holocauste et tout le reste. Le châtiment continue, car les Juifs sont toujours entourés d'ennemis qui ont juré de les améantir. Et les plans de paix se succèdent en vain. L'existence d'Israël aujourd'hui est uniquement due à la grâce de Dieu, qui a promis que jamais il n'abandonnera son peuple complètement. La destinée de chaque Juif, tout comme de chaque non-Juif, est d'appartenir à Jésus. Alors, en conclusion, je voudrais dire ceci. Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est dans Jean 14, 6. Ce verset inclut les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs, certes, sont le peuple élu de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous sauvés. « Ceux qui sont sauvés le sont par la foi en Jésus-Christ, leur véritable Messie. » Les jugements de Dieu sont incompréhensibles pour nous et il n'y a pas de réponse facile. Alors, je trouve qu'il y a pas mal de pistes de réflexion qui peuvent peut-être pas toutes résonner de la même façon en vous, mais je vous soumets tout de même tout ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, en premier, c'est « Sommes-nous irrécupérables ? » En deux, comment nous positionnons-nous par rapport à cette incertitude face à un Dieu qui façonne le monde ? En trois, y a-t-il dans Dieu de l'injustice parce qu'il fait payer ce qui lui plaît et remet la dette à qui bon lui semble ? Dieu nous appelle à jouir de sa grâce et nous ne serons à mener dans sa gloire qu'à cause de l'œuvre de Jésus. Alors, autre question, que valent nos œuvres ? Quand nous sommes découragés, et là, je repense à Élie dans sa grotte, n'avons-nous pas, nous aussi, le réflexe parfois d'accuser les autres et d'oublier que notre « moi » a été crucifié ? Et dernière question, comment pouvons-nous être juste devant Dieu ? Alors, je vous encourage vous aussi à vous questionner sur la manière dont tout ceci résonne en vous. Je vous souhaite de bons moments de partage et une belle soirée entre vous. Soyez bénis ! Sous-titrage